Musique Puy-Guillaume est un bourg-centre de 2700 habitants. Avant ce XXe siècle, Puy-Guillaume était un village de mariniers. Cette ville se trouvait à la croisée de l'Ador et de l'Allier surtout. L'Allier était une rivière très naviguée et Puy-Guillaume fabriquait des bateaux qui rejoignaient l'Allier par ce que l'on appelle le Rio des Noyés, la liaison entre l'Ador et l'Allier. La navigation sur l'Allier se faisait à l'aide de gabards qui étaient fabriqués en amont de Pont-du-Château et ces gabards servaient essentiellement à transporter éventuellement du charbon de Brassac-les-Mines mais aussi du vin. Et ce vin était acheminé via l'Allier, la Loire et le canal du centre jusqu'à Paris. Voilà, on traverse la rivière La Credogne qui est doublée d'un bief et ce bief alimentait de nombreux moulins sur Puy-Guillaume. Vous avez ici l'encre et les haches qui symbolisent la construction des gabards. Moi j'ai fait le meunier jusqu'à l'âge de 33 ans et à l'époque on était cinq meuniers de la même famille. Cinq ! Il y avait combien de moulins sur ce bief ? Sur le bief ici il y en avait trois. Il y avait chez Citerne et puis il y avait chez l'ancien mon oncle. La verrerie s'est installée en 1902 pour bénéficier des sables de l'Ador qui étaient des sables blancs, purs et très propices à la création du verre. Voilà pourquoi la verrerie est venue ici en 1902. Jusqu'en dans les années 76 il y avait encore 800 ouvriers. On va voir les anciennes cités de la verrerie de type Coran. Et ces cités ont été réhabilitées pour du résidentiel social. Ils avaient leur petit bout de jardin, leur appartement. En industrie, la verrerie est toujours là, fonctionne même très bien puisque des investissements sont en cours. Et il y avait aussi une imprimerie, l'imprimerie Oberture, qui a disparu mais dont les locaux ont été repris par un groupe qui s'appelle CELP et qui fait de l'impression de cartes modernes, voyez-vous. Puis Guillaume n'a pas le patrimoine moyenâgeux, par exemple, de Châtelden. On a quand même aussi un monument, c'est l'abbaye de Mont-Pérou. Les 2700 habitants bénéficient de nombreux services de commerce, bien sûr. On a ici aussi un notaire, les services marchands, énormes marchands. On a un centre médical qui accueille à l'heure actuelle trois médecins. On est dans l'attente d'un quatrième et puis on a un médecin qui exerce ailleurs, dans une autre rue, mais qui n'est pas au cabinet médical. On a un cabinet dentaire également et un cabinet de kinésithérapie avec sept personnes. On a un foyer logement auquel est accolé depuis deux ans maintenant un EHPAD. Ce foyer logement accueille une quarantaine de résidents pour l'instant et il va être réhabilité d'ailleurs dans quelques temps par une somme de travaux très conséquent. Quant à l'EHPAD, il accueille 22 résidents. Puis Guillaume a un rôle important dans la réinsertion avec Emmaüs qui a d'ailleurs créé aussi, pas en parallèle, un atelier de réhabilitation de vêtements. Ici, nous sommes à l'atelier de l'Ache, donc un atelier d'insertion ayant pour support le tri du vêtement. On est une création d'Emmaüs, on existe depuis 2013. À l'heure actuelle, nous sommes conventionnés pour 11 salariés en insertion, plus 4 salariés permanents. Dans notre magasin pédagogique, vous avez tous les salariés qui passent chacun à tour de rôle, qui font l'accueil au client, la mise en rayon, la vente. Dans le magasin, nous avons un rayon homme, il y a les femmes, l'âge de maison. On a des articles de grandes marques. Puis Guillaume est un bon centre, oui. Puis Guillaume a aussi un côté rural. Puis Guillaume a une activité agricole. Les agriculteurs sont nombreux. Il y a l'agriculture moderne, avec des éleveurs et des céréaliers qui ont des propriétés importantes ou des exploitations importantes. Mais il y a aussi une petite agriculture maraîchère qui fait bénéficier la population de ces produits locaux, avec une agriculture bio. Le marché fait partie de notre politique du petit commerce. Ce marché a lieu tous les mercredis matins. Et ce marché attire beaucoup de personnes des environs. C'est l'occasion aussi de faire connaître les commerçants en place, les petits commerces, puisque à deux pas, on a dans la grande rue, la rue Joseph-Claussat, on a encore des petits commerces dynamiques. Malheureusement, certains ont disparu, mais ça c'est le phénomène national. Et quant à nous, on cherche à les conserver et on cherche surtout à ne pas les faire concurrencer par des groupes importants. Donc c'était la volonté des municipalités précédentes et c'est encore ma volonté. On a une radio locale qui nous anime beaucoup la ville. Il s'agit de Variance FM. C'est un groupe de bénévoles très dynamique qui assure cette radio. Cette radio a été née à Lusilla, avec Tata Lulu, et elle s'est installée ici à Puy-Guillaume dans les années 90. Puy-Guillaume est très connue par Variance FM. Des rendez-vous annuels sont là pour animer Puy-Guillaume. Je vais vous parler de la fête patronale de fin août. Je vais vous parler de la fête traditionnelle du cochon et qui draine une population importante des environs et voire au-delà. Évidemment, on a aussi les fêtes du 14 juillet avec un feu d'artifice qui est très prisé dans la région et qui nous attire beaucoup de monde. On a aussi remis au bout du jour une course cycliste dans le bourg et ça crée une animation forte sur les trottoirs. C'est un bourg encore attractif pour ses services. On est ici à la piscine de Puy-Guillaume qui fait partie des installations qui sont à la disposition de tout le monde. Voilà encore une installation qui cherche à attirer Puy-Guillaume. Puy-Guillaume est aussi connu pour la présence d'une personnalité Michel Charas, dit l'homme aux cigares et aux bretelles qui a été conseiller du président Mitterrand, qui a été aussi sénateur et qui est maintenant conseiller constitutionnel. J'espère que je vous ai présenté un Puy-Guillaume où il fait bon vivre, où il est intéressant d'accueillir les visiteurs, d'accueillir les entreprises, d'accueillir les services. Je travaille à ça. Aider de mon conseil municipal, nous travaillons à cette attractivité.